Coucou à tous et coucou à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette saga estivale vous plaît, je sais, je le dis à chaque fois, mais en fait c'est un peu frustrant parce que j'enregistre tous mes épisodes bien en amont de vos premiers retours, donc en fait s'il faut ça va être une catastrophe du début à la fin, ou pas, ou pas, voilà, je verrai ça dans quelques semaines, lorsqu'enfin il paraît trop, voilà, quand enfin j'aurai les premiers retours. Donc du coup, aujourd'hui je suis en train d'enregistrer l'épisode numéro 7, donc si tu n'as pas entendu les épisodes précédents, tu peux le faire, qu'importe où tu es sur toutes les plateformes d'écoute, tu peux l'écouter, tu peux également t'abonner à la newsletter de la saga estivale où tu auras le petit questionnaire pour savoir quels profils ou quels sont les profils qui te correspondent le plus ou le mieux, et avoir des petits focus un peu plus sur certaines atypies. Donc si tu n'as pas eu le temps d'écouter les épisodes précédents, c'est pas grave, tu peux aussi écouter celui-là indépendamment, voilà. Écoute, j'ai vraiment hâte de te raconter un petit peu, un peu plus sur ce dernier personnage, mais puis après il nous restera un dernier épisode la semaine prochaine, pour clôturer bien sûr cette saga estivale. Je te souhaite donc une très belle écoute. Épisode 7, loup. Le soleil se levait doucement sur la côte, promettant une belle journée. Les amis, toujours enthousiastes après leur soirée de la veille, se réunirent pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, elles avaient décidé de se plonger dans une activité à la fois relaxante et enrichissante. Une séance de lecture en plein air, suivie d'un atelier d'écriture créative, puis d'aller visiter un musée non loin d'ici. L'idée était de profiter du calme et de la nature tout en stimulant leur imagination. Loup, cependant, se sentait déjà un peu tendue. La lecture, c'était pas son truc. Bien qu'elle aimait, bien sûr, les histoires, c'était toujours un défi pour elle à cause de sa dyslexie. Mais elle n'avait jamais osé en parler à ses amis. Non pas par crainte de leur réaction ou de jugement, elle les connaissait bien, mais parce qu'elle avait toujours eu honte de cet handicap pour elle. Elle avait toujours fait en sorte de compenser autrement. Lorsqu'elles proposèrent d'emporter des livres pour les lire dans un parc, Lou sentit une boule se former dans son estomac. Elle n'osa pas dire que les activités du jour ne la motivaient pas du tout. D'autant que ça s'était décidé la veille sur la plage, quand elle parlait à Priya et que dorénavant, toutes avaient l'air très enthousiastes. Et puis, c'était une idée qui mettait du baume au cœur à Mona. Elle la savait être très vulnérable en ce moment, alors si cette activité pouvait lui faire du bien, elle avait envie de faire un effort. Dans un parc ensoleillé, les amis s'installèrent confortablement sous l'ombre généreuse d'un grand chêne. Le sol était tapissé d'herbes douces et fraîches, parsemées de petites fleurs sauvages aux couleurs vives qui ajoutaient des touches de rouge, de bleu et de rose au paysage verdoyant. Elles choisirent un coin près d'un massif de lavande, dont les effluves apaisants a embaumé l'air et contribuaient à une atmosphère de sérénité. Autour d'elles, on entendait le bruit des bourdons et des oiseaux qui chantaient joyeusement, leur tri mélodieux se mêlant au léger brussement des feuilles dans la brise. Plus loin, on devinait le clapotis d'une petite fontaine, sans doux murmures offrant une toile de fond si apaisante. Des bancs en voie vieillissante étaient disposés ça et là, certains déjà occupés par des promeneurs profitant de la tranquillité du parc également. Les rayons du soleil filtrés à travers le feuillage dessinant des motifs d'encens, de lumière et d'ombre sur le sol, créant une ambiance magique et intime. Un écureuil curieux s'aventura près du groupe, avant de s'enfuir rapidement lorsqu'il remarqua leur présence. Les amis se détendirent sur leur couverture de pique-nique, chacune plongée dans son propre univers. C'est donc dans ce havre de paix que Sophie tendit un roman à Lou, un sourire chaleureux aux lèvres. « Tiens Lou, je pense que tu vas adorer celui-ci ! » Lou sourit faiblement et prit le livre, ses mains légèrement tremblantes. Elle s'efforça de se plonger dans la lecture, mais les mots semblaient danser sur la page, se mélangeant et se brouillant. C'était écrit si petit et les interliges si fines. Après quelques minutes, elle sentit la frustration monter en elle. Ses amis, plongés dans leur livre, ne remarquaient pas son malaise. Lou se souvient encore de ses années d'école avec une clarté douloureuse. Les souvenirs affluaient, chacun apportant son lot de défis, de frustration. Elle se revoyait, petite fille, assise à son bureau à l'école, les yeux rivés sur le tableau noir. Les lettres semblaient se mêler et se confondre. Chaque ligne écrite par l'enseignant devenait un labyrinthe complexe qu'elle devait déchiffrer. Elle voyait les autres élèves lire aisément leurs yeux, parcourant les phrases sans effort apparent. Mais pour elle, chaque mot était une montagne à gravir, chaque phrase un défi monumental. Lou se rappelait des exercices de lecture à haute voix en classe, son cœur battant la chamade chaque fois que son tour approchait. Les mots semblaient se moquer d'elle, se tordant et se transformant en un charabia incompréhensible. Elle se souvenait des regards impatients de ses camarades, des soupirs de l'enseignant, de la honte qui montait en elle à chaque hésitation, à chaque erreur, et des rires qui résonnaient, toutes ces moqueries. Elle se disait que finalement c'était elle l'erreur à effacer et elle avait envie d'être plus petite, encore plus petite. Elle voulait disparaître. Elle revivait les moments où elle devait écrire l'angoisse de la dictée et les mots qu'elle savait parfaitement dans sa tête, mais s'embrouillait dès qu'ils atteignaient le papier. Elle avait beau se concentrer et s'exercer chaque soir à la dictée, elle était abonnée au zéro et il y avait plus de rouge que de bleu sur sa copie. Ce rouge, elle avait détesté. C'est d'ailleurs une couleur qu'elle ne supporte toujours pas 30 ans plus tard. Elle avait alors développé de nombreuses astuces pour cacher ses difficultés, pour éviter les situations où elle devait lire ou écrire devant les autres. Elle feignait les mots de tête pour échapper au contrôle de lecture. Les devoirs à la maison étaient une torture lente. Elle se souvenait des heures passées à déchiffrer les textes, à essayer de trouver le sens des mots qui ne voulaient pas coopérer. Sa mère, patiente mais désespérée, essayait de l'aider mais souvent leur session se terminait en larmes. Lou se sentait si stupide, convaincue qu'elle était moins intelligente que les autres enfants. Elle évitait les discussions sur les livres et sur la lecture, s'inventant des excuses pour expliquer pourquoi elle n'avait pas fait ses devoirs ou pourquoi elle avait oublié un livre à la maison. Les enseignants, bien que bienveillants, ne comprenaient pas toujours ses difficultés. elle se souvenait de l'un d'eux particulièrement sévère qui la réprimandait devant toute la classe, croyant qu'elle ne faisait pas assez d'efforts. Chaque commentaire négatif, chaque mauvaise note renforçait son sentiment d'infériorité. Ce n'est que bien plus tard, au collège, qu'un enseignant spécialisé avait reconnu les signes de la dyslexie et avait suggéré à ses parents de faire tester l'eau. Le diagnostic avait été à la fois un soulagement et une révélation. Elle n'était pas stupide ou paresseuse, elle avait simplement un cerveau qui fonctionnait différemment, lui avait expliqué une orthophoniste. Mais les difficultés sont toujours là. Aujourd'hui, elle a adapté sa vie, mais garde en elle les blessures d'un passé douloureux. Elle posa alors le livre sur ses genoux et regarda l'horizon, essayant de calmer ses pensées. Mais la honte et l'agacement ne faisaient que croître en elle. Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement lire comme les autres ? Ingrid remarqua son air inhabituel. « Ça va, Lou ? Tu as l'air préoccupé ? » Lou esquissait un sourire forcé. « Oui, oui, ça va, merci. Juste un peu fatiguée, je suppose. » La journée continua avec l'atelier d'écriture créative. Les amis s'amusèrent à inventer des histoires farfelues, mais Lou se sentait de plus en plus acculée. Elle peinait à écrire, les lettres se brouillaient devant ses yeux et son agacement grandissait. Elle s'énerva plusieurs fois sans raison apparente, surprenant ses amis. May, toujours à l'écoute et perceptive, tentant de comprendre. « Lou, tu es sûre que ça va bien ? Tu sembles vraiment tendue aujourd'hui. » Lou prit une grande inspiration, sentant les larmes monter, elle ne pouvait plus le cacher. « Non, non, tout ne va pas bien. En fait, je suis dyslexique. » Un silence lourd tomba sur le groupe. Ses amis la regardèrent avec attention. Sophie fut la première à parler. « Mais Lou, pourquoi tu nous l'as pas dit ? On pourrait faire autre chose ? » Lou baissa les yeux. « J'ai pas envie de vous priver de quelque chose qui vous fait du bien. J'ai jamais vraiment parlé de ma dyslexie. Ça me complique la vie. Mais par exemple, ce matin, lire ce livre, c'était vraiment impuisant. J'ai mis du temps à le faire et d'ailleurs, j'ai pas compris grand-chose. Je sais pas, je suis peut-être plus bête, je sais pas. » dit-elle un peu mal à l'aise. Priya réagit instinctivement. « Si toi, t'es bête, alors on l'est toutes. Hier, j'ai fondu un larme car j'étais incapable de marcher sur un morceau de bois. » dit-elle avec un air empathique mais ironique. Lou sourit à la remarque de Priya. Un sourire timide mais sincère. Ses amis s'étaient toujours soutenus mutuellement et ce moment ne ferait pas exception. Ingrid, toujours très enthousiaste et plein d'énergie, dit « Lou, tu es tout sauf bête. Regarde, tout ce que t'as accompli. T'es cinq enfants, ta carrière, c'est incroyable. T'es une véritable inspiration pour nous toutes. » « Mais oui, t'es incroyable, Lou. Ta créativité et ta vision en tant que décoratrice sont remarquables. Et puis, tu sais, on a nos propres luttes, on l'a bien vu cette semaine. L'important, c'est justement peut-être de ne pas te juger trop sévèrement, rajouta Amélie. Mona, qui avait été silencieuse jusqu'à présent, se sentait un peu coupable. « Oh, je suis désolée, Lou. C'était mon dité. C'est vrai qu'on en a discuté, t'étais pas là. Je t'avoue, j'ai pas pensé que ça pouvait te mettre mal à l'aise. Je suis tellement désolée. » Lou la coupa doucement. « Mona, ne t'excuse pas. Je voulais pas que tu te sentes responsable de quoi que ce soit. Je voulais simplement que tu saches que moi aussi, j'ai envie d'être là pour toi et que je sais que c'est difficile pour toi et que... » Bref, j'avais pas envie de te priver aussi de cette activité qui te plaît. Tu vois ? Sophie, toujours directe, intervient. Lou. « On peut trouver des activités qui nous conviennent à toutes. On peut aussi faire des activités différentes en fait, tout simplement. » « Maï, la plus sensible du groupe, ajouta doucement. Oui, c'est bien ça. C'est l'essence de l'amitié. En fait, on veut tout faire de notre mieux pour ne pas blesser les autres. Parfois, ça signifie peut-être qu'on tire un peu trop sur la corde et qu'on va se sacrifier. Peut-être que le juste milieu serait de simplement exprimer nos besoins sans interprétation par rapport à ce que les hommes pensent ou les autres peuvent ressentir. Non, les filles ? Qu'est-ce que vous en pensez ? « Oui, ça me fait penser aux accords toltèques. » s'exprime à prière. « D'ailleurs, Lou, ce livre existe aussi en audio. » rajoute-t-elle en lui faisant un clin d'œil. Lou sentit une chaleur se répandre en elle. Ses épaules se détendirent légèrement. « Vous avez raison, je me suis souvent laissée guider par d'anciennes croyances je pense sûrement. » Ça me colle à la peau. J'ai l'impression de redevenir cette petite fille qui est multipliée les zéros. Il faut dire que c'est extrêmement frustrant et douloureux lorsqu'on fait énormément d'efforts pour quelque chose, lorsqu'on donne tous les moyens que l'on a à notre disposition et que même là, on n'a absolument pas les résultats qu'on aimerait avoir. Ça, ça me manque depuis toujours. J'ai toujours la sensation que quoi que je fasse, je ne serai pas au niveau parce que je n'ai pas le niveau, parce que de toute façon, je ne suis pas le bon niveau. Ingrid s'approcha de Lou et lui dit « Mais au niveau de quoi ou de qui ? » Lou baissa les yeux, réfléchissant à ses propres mots. « Au niveau des autres, je suppose, de mes propres attentes, de celles des autres aussi. Disons que je me compare toujours aux autres, à leur réussite, à leur parcours. Je perds mes mots, c'est pénible. Je veux dire, les filles, je me sens toujours en décalage, en fait, en dessous de tout, vous voyez ? » Ingrid lui adressa un sourire réconfortant. « Mais Lou, t'es une personne incroyablement talentueuse et si créative ! Mais t'as juste ta propre manière de voir le monde et tu le transformes, c'est incroyable ! En fait, il n'y a pas de niveau auquel tu dois te conformer ! » Lou sentait un poids se soulever de ses épaules. Peut-être qu'elle n'était pas obligée de porter le fardeau de ses anciennes croyances. Peut-être qu'elle pouvait enfin commencer à se libérer de ses chaînes et embrasser pleinement qui elle était avec tout son potentiel et toutes ses imperfections. Lou sourit, une larme de soulagement roulant sur sa joue. « Merci les filles ! » « Vous ne savez pas à quel point c'est libérateur de pouvoir en parler comme ça ! Je me sens tellement mieux ! » Mona, les yeux brillants d'émotion, proposa avec enthousiasme. « Et si ? » « Et si c'était moi qui faisait la lecture à tout le monde ? » Lou a clé ça avec un sourire de reconnaissance. Mona avait toujours été une conteuse hors pair, capable de transporter ses auditeurs dans un univers fantastique et captivant. Elle prit alors un livre dans son sac, un recueil de contes anciens emprunts de magie et de mystère. Pendant que Mona lisait, les amis se laissèrent emporter par les récits envoûtants, retrouvant le plaisir simple d'écouter une histoire ensemble. Comme lorsqu'elle le faisait étant enfant. C'était comme si à travers les mots de Mona, elle se reconnectait à leur propre enfonce, à l'époque où tout semblait peut-être un peu plus possible. Après la lecture, Lou exprima son désir de faire quelques emplettes dans les boutiques locales, désireuses de rapporter des souvenirs à ses enfants. Ses amis l'accompagnèrent avec joie, se perdant dans les ruelles pittoresques de la ville à la recherche du cadeau parfait pour chacun de ses enfants. En fin de journée, elles se retrouvèrent toutes à la maison qu'elles avaient louée pour la semaine de vacances. Dans la chaleur de la cuisine, elles préparèrent ensemble un dernier repas, partageant des anecdotes encore et des souvenirs encore de cette semaine mémorable. Il y avait quelque chose de spécial dans l'air, un mélange d'émotions et de complicité qui les enveloppait toutes. Alors qu'elles s'attablaient pour savourer leur dernier dîner ensemble, Lou se sentit reconnaissante pour ces moments précieux et pour l'amitié indéfectible qui les unissait toutes. Peu importe les défis qu'elles avaient rencontrés cette semaine, elles avaient su les surmonter ensemble avec courage et solidarité. Alors qu'elles étaient toutes attablées dans la chaleur réconfortante de la cuisine, une ambiance de sérénité imprégnait la pièce. À travers la fenêtre ouverte, le doux champ des grillons se mêlait au brussement des feuilles dans la brise estivale, créant une symphonie si apaisante qui les enveloppait toutes les six. Sur la table, un festin coloré les deux mai les attendait. Lou savourait chaque bouchée, se sentant reconnaissante pour la compagnie de ses amis. Alors que la conversion se poursuivait joyeusement, certains de ses amis se retournèrent vers elle, curieuses de savoir comment elle gérait finalement sa dyslexie au quotidien. Lou prit une gorgée d'eau, rassemblant ses pensées avant de répondre. Vous savez, je suis vraiment reconnaissante d'avoir un époux aussi incroyable que Mehdi à mes côtés. Son regard s'illumina d'affection en évoquant son mari. Mehdi, il ne se contente pas de me soutenir moralement. Il est vraiment là pour moi, dans chaque aspect de ma vie. Priya, hocha la tête avec compréhension. Oui, c'est vrai que c'est tellement important d'avoir quelqu'un sur qui compter. Lou acquiescent, un sourire radieux illuminant sur mon visage. Absolument. Mehdi, c'est bien plus qu'un conjoint, c'est mon partenaire dans tout ce que je fais. Il m'aide énormément dans la gestion des aspects administratifs de mon entreprise, ce qui me permet d'ailleurs de me concentrer sur ma passion pour la décoration. Il me console quand une énième personne me fait la remarque d'une faute d'orthographe et ne prend même pas la peine de répondre au reste de mon mail. Comme si une simple faute remettait tout en question. C'est fou, je ne comprends pas ces gens qui se sentent obligés de me montrer mon erreur, de la pointer du doigt. À quoi ça leur sert ? Rigola Sophie. Mais ils ont toujours le culot de dire que c'est pour t'aider. Mais ils ne te connaissent pas, tu n'as rien demandé, mais c'est ton sauveur, tu sais, ces gens-là. May, un peu fleur bleue, revint sur cette complicité de ce couple assez incroyable entre Lou et Mehdi. En tout cas, c'est vraiment formidable de voir à quel point vous formez une équipe si solide. Lou hocha la tête. Oui, nous sommes une équipe et je ne pourrais tellement pas demander plus ou mieux. Son regard se perdit un instant dans les souvenirs de leur parcours ensemble. Tu nous parles très très peu souvent de ta relation avec Mehdi, lui dit May. Lou soupira doucement. En fait, je suis toujours un peu mal à l'aise de parler de mon couple et à quel point on est vraiment vraiment heureux ensemble. Bien souvent, je ressens une sorte d'envie ou de jalousie de la part des gens. Ce que nous avons, Mehdi et moi, c'est quelque chose d'assez unique. Ça fait maintenant 16 ans qu'on est ensemble. 16 ans que c'est juste parfait en fait. Quand je dis ça aux gens, ils ne me croient pas, ils cherchent toujours la petite bête, le truc qui fait que ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas être parfait, comme si c'était impossible. Alors, ils nous demandent mais vous vous disputez quand même ? Bien sûr, bien sûr que parfois on a des désaccords et des tensions, bien sûr, mais on n'a jamais vraiment de grosses disputes. Même après 5 enfants et notre épuisement, clairement, on a toujours réussi à se soutenir. Ses amis l'écoutaient attentivement, touchés par tant de sincérité. Lou continua. Vous voyez, c'est comme ces filles plutôt minces à qui on interdit d'avoir des complexes et de les exprimer. C'est ridicule. Eh bien, c'est un peu pareil avec mon bonheur conjugal. On est tellement heureux ensemble que je vois bien que je ne peux pas en avoir marre parfois ou sentir une forme de solitude ou de lassitude. Dire que je suis là, c'est fatigué car j'ai un mari incroyable, 5 fabuleux enfants, en bonne santé et un métier que j'aime. Alors, je sais que tout le monde n'a pas ce que j'ai, attention, et je suis pleine de gratitude pour ça et qu'en plus, tout le monde ne veut pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas le droit de parler mais en plus, je crois surtout que les gens s'inventent des désirables. Bref, désolée, je pars là dans tous les sens. Bon, la fatigue sûrement. Désirable, tu veux dire quoi par là ? demande un mec très intéressé par le sujet. Ah mais c'est hyper intéressant ! dit Sophie qui releva enfin sa tête de son ordinateur. Loulou sourit et expliqua. Ben, vous voyez, on est des milliards sur cette planète mais on a l'impression un peu étrange qu'on veut tous la même chose. Être riche, beau, célèbre, avoir un boulot passionnant, être bien payé bien sûr, être marié, avoir des enfants, voyager partout et loin, vivre peut-être sinon dans une destination exotique, bref. Tout ça, c'est ce que j'appelle les désirables. Ce sont des objectifs qu'on nous présente comme étant universellement souhaités. Mais ça ne tient pas debout. On est tous différents. Prenez notre groupe par exemple. Nous six, on est toutes hyper différentes. Le problème, c'est que les gens, ils se rendent malheureux, je pense, en pensant qu'ils doivent désirer les mêmes choses que les autres. Ils se convainquent en fait qu'il leur manque quelque chose d'essentiel parce qu'ils le voient chez les autres, à la télé ou sur les réseaux sociaux, qu'importe. Et comme ça rend apparemment les autres heureux, ils se disent qu'ils veulent désirer la même chose. Mais en fait, ce bonheur, c'est qu'une facède. Pensez-y. Je veux dire, si ces images de bonheur idéal n'existaient pas, est-ce que nous ressentirions vraiment ce manque ? Par exemple, tout le monde veut voyager, mais ce désir omniprésent de voyage exotique, est-ce vraiment le nôtre ou est-ce qu'il nous est imposé par des influences extérieures ? Et puis sans compter l'impact écologique de ces voyages, pourquoi ne pas créer finalement de nouveaux désirables, qu'ils soient peut-être plus durables, et réellement épanouissants ? Regardez Priya par exemple, elle ne veut pas d'enfant et pourtant, elle le vivait mal parce qu'on lui a fait croire toute sa vie que ne pas vouloir d'enfant c'est anormal, que c'est incompatible avec le bonheur. C'est terriblement difficile de se dissocier des désirs des autres. Comment savoir si ce que l'on désire soi-même n'est pas simplement le produit de toutes ces influences ? Et du coup, je me demande, est-ce que ce que je désire est réellement ce que je veux ou est-ce que j'ai été conditionné inconsciemment à le vouloir ? Si on arrive à reconnaître cette influence, peut-être qu'on peut se réapproprier nos désirs et se diriger vers quelque chose de vraiment authentique et personnel. C'est là où réside, je crois, le vrai bonheur. May hocha la tête, pensive. Sophie, les yeux brillants, murmura. C'est tellement vrai ! Lou prit une profonde inspiration, cherchant à organiser ses pensées. Voilà pourquoi c'est si compliqué, je pense, et ça ne devrait pas l'être. Quand je parle de mon bonheur avec mon mari, je vois bien que cela peut déranger, comme si ce bonheur-là était inaccessible ou non mérité. Pourtant, si les gens arrivaient à faire la différence entre leurs propres désirs, leurs propres envies et ce qu'ils pensent devoir vouloir, ils seraient capables de prendre du recul. Ils ne seraient plus dans cette sorte de compétition constante à compter les points de qui a le plus de bonheur, qui a le plus de malheur, qui mérite le bonheur, qui mérite le malheur, etc. Quel est le bien ? Quel est le mal ? Mais c'est trop subjectif tout ça ! Pourtant, on essaie sans cesse de trouver une vérité unique et des désirables comme à tous. c'est un non-sens. En fait, quand on est vraiment concentré sur soi, non pas par égoïsme, mais avec une vraie connaissance de soi, on n'a pas cette envie permanente de ce que l'autre a. Au pire, ça peut révéler un désir enfoui en nous, quelque chose qu'on a un peu camouflé, c'est vrai. Et c'est génial d'ailleurs parce que ça nous donne une information précieuse sur qui on est. Par exemple, quand je vois des gens passionnés par la lecture, je ne leur en veux pas de lire, ça révèle juste en moi un désir de lire parce que ça semble être un loisir hyper intéressant. Mais est-ce que j'ai envie vraiment de lire ou est-ce que c'est parce que j'ai cette difficulté à lire et d'autres non que cela crée un désir en moi ? Lou s'arrêta, sourit légèrement, un peu gênée. Désolée, je commence à me mettre à philosopher comme d'habitude. Sophie éclata de rire. Mais non Lou, mais c'est fascinant ce que tu dis. Vraiment, moi j'adore. Mais interroger sur tout ça, sur le conditionnement qu'on a tous et toutes, c'est tellement important. May hackait ça. Absolument, c'est vraiment intéressant de réfléchir à comment nos désirs sont influencés par ce que l'on voit autour de nous. La conversation se poursuivit, chacune des amies apportant son point de vue. May aborda des perspectives philosophiques tandis que Sophie se lança dans une analyse psychologique sociale. D'autres encore parlèrent du patriarcat et de son influence sur les désirs et les attentes des individus. Au final, une chose ressortit clairement de leur discussion. Elles avaient tout en commun une volonté farouche de penser par elles-mêmes et pour elles-mêmes avant tout. Et c'était peut-être là leur véritable point de commun, le point de leur rencontre, au-delà de leurs différences et de leur chemin de vie. Pendant que la soirée avançait, les conversations se poursuivirent, dans une atmosphère de complicité et de chaleur. Les amis partagèrent des rires, des conseils et des souvenirs, scellant ainsi des liens indéfectibles qui les unissent. et alors que la nuit avançait doucement, Lou savait qu'elle apporterait avec elle le souvenir précieux de cette soirée ainsi que la certitude que quoi qu'il arrive, elle aurait toujours le soutien de ses amis. Alors qu'elles allèrent toutes rejoindre leur chambre pour se reposer, May prit son téléphone et envoya un message à son conjoint. « Je comprends et je suis d'accord. » Elle regardait ses amis et se mit à pleurer. Et on s'arrêtera là. Voilà, c'était donc la fin de l'épisode numéro 7. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a permis peut-être de vous mettre à la place de quelqu'un qui aurait un trouble dys. Bien entendu, toutes les personnes qui font de la dyslexie ne ressentent pas la même chose, n'ont pas le même vécu. Je fais toujours ce petit disclaimer mais je pense que c'est important. Ça reste une histoire. Voilà. Et chaque parcours est totalement différent. Si vous voulez en savoir plus sur les troubles dys, tout ça, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter spéciale de la saga estivale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et le dernier de cette saga puisqu'après, on reprendra les épisodes comme avant, c'est-à-dire un épisode sur deux solo où je développe un point pour vous aider à vous déployer en tant que personne atypique, à déployer votre potentiel et une semaine sur deux en général, c'est un invité et j'ai de fabuleux invités à vous partager. Ça va être vraiment incroyable. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode si vous a touché, si vous a plu et si vous les sensibilisez d'autres personnes, de votre entourage peut-être aux atypies. 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501